Bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo des compos, vous savez qu'il y a eu beaucoup de patchs récemment Mais la méta n'a pas forcément tant changé que ça, mais il y a quand même quelques nouveautés, on va voir ça tout de suite Juste avant les amis, petit mot pour mon partenaire Oli Energy, on appelle Oli Energy évidemment, gamme de boissons énergisantes Mais aussi, et en l'occurrence surtout aujourd'hui, de thé glacé, ils sortent leur nouveau parfum de thé glacé les amis Parfum qu'il va vous parler, parce qu'on est sur le parfum classique on va dire de Ice Tea, pêche, nectarine et thé noir C'est sans sucre les amis, c'est riche en othé oxydant, c'est du vrai thé noir Alors le principe évidemment, comme d'Oli Energy, c'est qu'on est sur de la poudre Donc on met une petite cuillère de poudre directement dans notre... alors c'est pas un shaker là pour le coup, c'est une gourde en verre D'ailleurs du parfum Blackberry Black Tea, et vraiment je vous recommande, c'est délicieux Alors moi vous savez, j'adore le thé, mais j'aime pas les boissons sucrées Et là en l'occurrence, c'est pas de la sang pellegrino que je mets dedans, c'est de l'eau Parce que je me suis mis à utiliser de l'eau du robinet, parce que voilà, je suis un homme moderne, on peut le dire clairement C'est sans sucre, et donc c'est vraiment délicieux, moi je vous conseille vraiment deux parfums si vous voulez tester Je vous conseille Blackberry Black Tea, donc il y a un parfum qui existe déjà Et je vous conseille le parfum, donc Pêche Nectarine, thé noir, qui vient de sortir Les amis, alors voilà, derrière on check Donc c'est l'avantage évidemment des boissons en poudre, c'est qu'on a juste à mettre la poudre dans de l'eau Donc c'est très facile à transporter Et en plus ça évite d'avoir trop d'emballage, parce que vous avez juste votre emballage comme ça Et votre gourde, bien sûr, après il faut avoir de l'eau bien sûr En tout cas si vous voulez tester, vous avez 10% de réduction avec le code TALK les amis Et avec le code TALK5, vous avez 5€ de réduction sur votre première commande Donc c'est très simple, c'est bon, c'est fini Vous avez juste à aller sur le site, je vous mets le lien dans la description, je vous remets les codes dans la description Alors on va goûter quand même Attention, alors j'ai déjà goûté la vérité, mais on va faire des couvertes Ah bon c'est vraiment délicieux, je vous promets Genre la version thé glacé pêche et thé glacé blackberry, ça avance super bon Donc je vous invite à tester si vous voulez consommer de nouvelles boissons, on va dire, des softs sans sucre globalement Alors on est parti de l'autre côté, pour la vidéo des compos évidemment Alors je vous garantis que chaque vidéo où on a Oli Energy en partenaire Si vous jouez une des compos de la vidéo, la prochaine game que vous faites Et bien Oli Energy vous garantit un top 1 Donc s'il n'y a pas de top 1, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires Mais c'est pas possible dans tous les cas, donc c'est garanti Alors, sur le patch qui est sorti, on a le retour de la compo de Jax Donc on va en parler brièvement, mais il faut en parler parce que moi j'ai fait 2 top 1 avec Donc ce serait dommage que vous vous en passiez alors que ça fonctionne vraiment extrêmement bien Donc c'est très simple, il faut garder tous les brawlers en début de partie Renekton, Blitzcrank, évidemment Vi, si vous avez Vi Et l'idée, évidemment Lissine, l'idée c'est peu importe ce que vous avez Il faut trouver le Jax le plus vite possible Mais en début de partie, vous n'allez pas forcément avoir Jax Alors évidemment, ça va être un cas de figure où on va jouer la compo directe Si vous avez Jax, pas hésiter L'autre cas de figure, c'est qu'on a beaucoup d'arcs Donc par exemple, vous avez Kayle en début de partie pour porter le stuff et vous avez beaucoup d'arcs Jax, il aime bien porter Ginzo Il aime bien porter RFC Et il aime bien porter, par exemple, une BT, une soif de sang C'est un très bon item Donc si vous avez 2 arcs en début de partie ou un arc, une Ginzo Il ne faut pas hésiter à essayer de target la compo Dans tous les cas, dès que vous avez Jax, évidemment, ce dernier va rentrer Alors, c'est jouable sans RFC, évidemment On pouvait mettre par exemple QSS à la place Donc Mercure, ça fonctionne très bien Quicksilver en anglais, bien sûr, ça fonctionne très bien L'idée au level 6, c'est très simple C'est d'arriver à avoir une compo avec les brawlers Voilà, tout simplement, 6 brawlers avec le Jax Au niveau des augmentes Les 2 augmentes de Jax sont très correctes Les augmentes de Vaille Support qui donne des PV à tout le monde Les augmentes de Lee Sin sont très très bonnes aussi Lee Sin a été up, ça devient un très bon perso pour le coup Augmente de Riven qui va donner un bouclier en fonction des PV à toute votre équipe Et également très très correct Et sinon au niveau des augmentes, évidemment, la Spad Brawler, c'est une des priorités En gros, idéalement Moi, soit vous allez level 7 Et au level 7, vous pouvez roll pour avoir Jax 3 Moi, je vous recommande de faire Jax 2 au level 7 Et derrière, d'aller level 8 Et derrière, 2 options Soit vous avez la Spad Brawler Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre Soraka Brawler Alors concernant Soraka, on peut avoir le blanc en début de partie à la place C'est pour checker l'admin L'admin avec Blitzrank Si vous avez un admin intéressant Qui peut vous donner des golds Qui peut faire réger de vos persos Qui peut donner de l'attaque speed pour le Jax Ça peut être intéressant de partir là-dessus En tout cas, un admin qui va booster les persos non-admin Parce que les persos intéressants pour vous, c'est Jax Et il n'est pas admin, évidemment Donc si vous avez ça, c'est très intéressant Si l'ennemi n'est pas bon, vous pouvez carrément enlever Soraka Et là, vous jouez ce que vous voulez en légendaire Mordokaiser, Urgot, Fiddle Sig Si vous avez par exemple Fiddle Brawler C'est bien évidemment très intéressant de jouer Fiddle Brawler Par contre, si je n'ai pas la Spad Brawler Là, évidemment, par exemple, on va peut-être enlever Blitzcrank Et dans ce cas-là, on ne va jouer que 6 Brawler et 2 légendaires Par exemple, on peut rentrer Moi, j'ai fait un parrain récemment J'avais ça Au level 8, j'avais Fiddle et j'avais Urgot Comme ça, tac Et je vais me monter 9 après Et une fois que je t'ai monté 9, j'ai même pu rentrer Mordokaiser Du coup, j'avais même Laser Corpse Et donc là, c'est vraiment très fort Parce que tu as les 6 Brawler avec Jax qui met le café Et en fin de partie, tu n'hésites pas à aller stuffer par exemple un Fiddle Si en late game, tu arrives à faire Fiddle 2 Et qui porte genre Morello Spell Crit, Étincel Ionic Et bien, c'est vraiment super giga, méga fort Ça se met super bien Donc ça, très bonne compo Très facile à mettre en place Vous la connaissez déjà un petit peu en plus La compo Brawler Donc sachez que vous pouvez la réactiver C'est vraiment une compo qui fonctionne très bien dans la méta actuelle Ensuite, on va vouloir jouer Là, c'est une compo que j'aime vraiment énormément que je vais vous présenter C'est la compo Alors, il faut savoir que je ne l'ai pas dit Mais Samira et AMF se sont fait péter la gueule Quand même assez vénère Mais là, on va partir sur la compo Draven avec les défenseurs Donc, on a Draven Le but, c'est de jouer Draven Kari On va le stuffer avec Last Whisper, IE et Ginzo Et en fait, le but, ça va être d'aller chercher 4 level 3 Enfin, 4 persos, 3 stars Draven, évidemment Mais également, Wukong Également, Poppy Donc, si vous avez le bon stuff de Draven dans la but de partie Ou si vous avez beaucoup de Wukong, Poppy Ça peut être intéressant Et d'aller chercher Rail 3 également Ça, c'est très bien Là, tous ces personnages, si on peut les avoir à level 3, c'est excellent L'idée, c'est qu'on peut mettre du stuff sur Poppy Voilà, Brumble Le Croc du Dragon est très bien dans cette compo Parce qu'on a beaucoup de défenseurs Bien sûr, Sunfire Une War Mog Enfin, voilà, un peu ce que vous voulez Vous pouvez stuff Rail aussi Vous avez Rail très tôt Et Rail va passer 3 L'idée, c'est qu'au level 6 On va avoir quelque chose comme ça Alors, moi, je vous conseille de roll un peu au level 5 Toujours au tout 50 gold Si vous n'êtes pas loin de Poppy 3, Wukong 3 Pour aller les finir Sinon, roll au 6 pour avoir Draven 3, Rail 3 Et compléter les Poppy et les Wukong éventuellement Et vous essayez de rentrer au level 6 Riven Et évidemment, le Jax Et là, le but, c'est bien sûr de mettre le mecha sur Draven De là, plusieurs options d'offre à vous Soit vous avez la spat Defender Et dans ce cas-là Ce qui est la meilleure spat dans la compo Enfin, avec la spat Mekin Soit vous avez la spat Defender Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre Defender Sur Jax, on s'en fout Il n'en profitera pas vu qu'il est sacrifié Mais on s'en fout Et derrière, au level 7 Vous pouvez rentrer 7, en l'occurrence Et au level 8 Vous pouvez rentrer Léona Ce qui permet Évidemment Pour vous d'avoir 5 Brawlers Alors évidemment, si vous rentrez une Léona Et vous pouvez lui mettre la spat Defender En late game C'est beaucoup mieux bien sûr Je ne le trouve pas Donc vous vous reprenez à Jax Tac, comme ça Soit Vous n'avez pas de spat Defender Vous avez une spat Mekin Dans ce cas-là, on peut mettre la spat Mekin Sur Riven Et au level 7 Je suis déjà en 5 Mekin Je suis en 5 Defender Donc par exemple Vous pouvez imaginer Parce qu'évidemment Il n'y a que 5 défenseurs Pour avoir le 6ème Il faut la spat Bien sûr Sinon ça ne fonctionne pas Donc on peut imaginer Que si vous avez tout level 3 Vous gardez les 5 D'empire Et derrière Vous pouvez rentrer Léona A la place Pourquoi pas De 7 Mais après si vous avez 7-2 Autant En fait j'ai envie de dire Si vous avez 7-2 Autant peut-être pas jouer Léona Ou alors peut-être virer Jax Sinon toujours pareil N'hésitez pas à rentrer Urgot N'hésitez pas à rentrer Fiddle Ce sont des personnes Qui sont urgot Moi j'adore C'est super polyvalent Et je sais pas pourquoi Je trouve qu'il me rapporte Beaucoup plus de gold Depuis quelques jours Qu'avant C'est certainement dans ma tête Mais je me faisais la réflexion Et c'est assez marrant Mais je pense que c'est 100% dans ma tête Mais voilà J'ai vraiment cette impression Que c'est plus fort qu'avant Mais en vrai je pense pas Et enfin La dernière compo Que je voulais vous présenter Les amis C'est la compo Qui était très forte Sur le bipatch Ça a été un peu nerfé Mais j'ai joué un peu Deux jours là Enfin deux jours du coup Et ça reste quand même très fort C'est Laser Corps Donc là Quand vous avez en début de partie Renekton et H Surtout Renekton et H2 Ça va dérouler L'idée idéalement C'est d'avoir ça On va pas se mentir Voilà Si vous avez ça en début de partie Vous êtes les rois du pétrole Sur H On met le stuff de Z Donc Runan Last Whisper Et le Edge of Night C'est un stuff qui est très bon sur Z C'est un peu dommage d'en dévier Parce que c'est très fort Sur Renekton Tout le stuff tank Warmog Brumble Cro du Dragon Si on a un Morello Si on a une Sunfire On met une Sunfire On déroule carrément Et là on avance Le but étant de jouer C'est Laser Corps De Brawler Et Alumin Pour que Z Puisse aller directement En backlane Donc Si vous avez déjà une Leblanc Vous pouvez checker l'admin Essayez de De prendre Enfin admin Non on voudrait jouer hacker Pas admin En tout cas Essayez de prendre Si vous avez une Leblanc Vous pouvez la rentrer Essayez de prendre un truc Qui va booster votre H Par exemple pour l'instant On va la jouer plus tard Donc il faut se faire plaisir Si vous avez dès le début Un GP2 On peut avoir du Hellist Comme ça Clairement Et après derrière C'est à vous de voir un petit peu Est-ce que j'ai envie de Rollo C'est d'ailleurs Si vous n'avez pas H Mais que vous avez Senna Avec le même stuff Ça marche encore mieux Et dans ce cas là C'est formidable Parce qu'on peut carrément avancer Avec Senna plus Sivir Et ça colle vraiment trop bien Voilà comme ça Ça marche giga bien Vraiment je recommande Et derrière à vous de voir Si c'est au 7 ou au 8 Que vous voulez Rollo En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il faut rentrer le Z Il faut rentrer le Blanc Et on va essayer de rentrer Évidemment Vous avez le Ekarim On va essayer de re-rentrer la H Bien sûr Parce qu'il faut l'avoir Pour avoir 6 Laser Corps Et là on peut enlever par exemple Le Blitzcrank Pour une Sejuani Et là C'est un peu à vous de voir En fonction Voilà Si vous avez Rollo 7 ou au 8 Moi je recommande plutôt De Rollo 8 Mais des fois pour Stab Il n'y a pas de choix Il faut Rollo 7 Et après à vous de voir Comment vous placez votre Z En fonction de la Backline adverse Là par exemple Donc on a Hacker Au level 8 Soit vous pouvez rentrer Aphelios En vrai c'est pas mal C'est assez méta Aphelios actuellement Il porte assez bien Ginzo Alors je remets le stuff 2L Mais vous l'avez saisi Evidemment bien sûr Vous pouvez lui mettre une Ginzo Alors Aphelios Soit il n'a pas de stuff Et vous lui mettez L'arme du milieu Donc le stun Soit il a du stuff Attack Speed Et plutôt l'arme de gauche Du coup Marine Nocturne Je crois que ça s'appelle C'est vraiment très bien Si on peut swap le stuff Sur ses Juani C'est vraiment excellent Et évidemment Dès que j'ai récupéré Un Mordokaiser Je vais évidemment rentrer Un Mordokaiser Avec qui on peut donner Un peu de stuff AP Voilà par exemple Si on a un Mordokaiser Et qu'on arrive à lui donner Un Spell Crit Et bien ça fait pas de mal Il peut faire beaucoup de dégâts Le Mordokaiser Une Titan Voilà Un GS Un Guard Break Enfin du stuff un peu AP Ça peut être hybride Ça peut être un petit peu tankier Aussi d'une certaine manière Quand même Et là vous avez une compo Qui marche très très bien Avec le Z qui a un peu de régène Et qui a le Ikari Pour pouvoir avoir de l'access backlane Si vous le souhaitez Ça a été nerfé Mais croyez-moi Ça fonctionne encore Très bien J'en ai été victime ce matin même Merci à tous D'avoir suivi Cette vidéo des compos C'était Talk Merci encore à Oli Energy Le partenaire de la vidéo Et je vous dis A très vite sur Youtube Et sur Twitch.tv Slash Armatalk Ciao tout le monde Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501